Bonjour à toutes, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de Focus Synthé. Comme d'habitude, on va s'intéresser à quelque chose en rapport avec l'Aïs Saint-Etienne aujourd'hui. On va parler d'Ibrahim Sisoko. J'ai beaucoup critiqué ce joueur sur pas mal d'actions, sur pas mal de matchs. Là, ça va être l'occasion d'en parler de façon plus posée. Vous avez été quelques-uns un peu à critiquer tout simplement mes remarques, ce qui peut être tout à fait légitime. Bien sûr, parce que chacun a sa vision des choses et des fois, je reconnais, je me suis un peu trop emporté, notamment dans les débriefs quand on réagit à chaud. Là, c'est l'occasion de faire une vidéo un peu plus calme pour plus analyser ce qu'il a fait depuis son arrivée à Saint-Etienne parce que c'est quand même le joueur le plus décisif depuis tout simplement qu'il porte le maillot vert. On va donc parler de ses matchs, notamment de ses associations avec certains joueurs et de ses dernières entrées en jeu et voir tout simplement si Ibrahim Sisoko est aussi un élément indispensable du côté de Saint-Etienne. Alors, Ibrahim Sisoko, on va analyser un peu son placement sur le terrain depuis son arrivée. Donc, si on regarde cette carte, c'est une carte qui apparaît sur SofaScore, c'est tout simplement la carte de son placement sur le terrain depuis le début du championnat, donc en cette journée de Ligue 2. Alors, quand on voit ce placement, on se rend compte quand même que c'est un joueur qui décroche pas mal. C'est ce que je ne voyais pas assez, notamment en début de saison, ce que je lui ai reproché surtout de ne pas assez bouger, d'être trop devant et d'attendre le ballon. Et là, depuis quelques matchs, on se rend compte quand même qu'il a progressé sur cet aspect-là et qu'il est plus présent. Donc ça, ça peut s'expliquer par plusieurs facteurs. On reviendra sur les associations avec les joueurs tout à l'heure parce que c'est aussi peut-être même le premier facteur parce que si on est aligné avec Ouadji, avec Charbonnier ou tout seul, on n'a pas forcément le même rôle. Ça dépend du système de jeu également. Également, il est rentré lors de ses deux derniers matchs dans un système en 4-1-4-1, en 4-3-3. Et lors de ses premiers matchs, il était plutôt dans ce système, dans ce fameux système de Laurent Batless, le 3-5-2. Donc ça, ça peut être aussi des explications tout simplement de son positionnement sur le terrain. Après, il y a aussi la façon dont Saint-Etienne va jouer, la façon dont les joueurs qui sont autour de lui articulent le jeu. Voilà, ça, ça dépend de beaucoup de choses, mais aussi d'un point de vue individuel tout simplement. Les efforts qu'il fait sur le terrain. Là, quand on regarde cette carte de chaleur, je la trouve assez intéressante parce que c'est ce qui l'a beaucoup aidé sur ses derniers matchs. C'est tout simplement le fait de décrocher. Ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que ce n'est pas forcément qu'un avance entre pur sur les derniers matchs. Encore une fois, parce que lors des premiers, on voyait, il était surtout vers les buts et il ratait même beaucoup d'occasions. Il était trop peu présent dans le jeu. Là, lors de ses dernières entrées en jeu notamment, je l'ai plus vu autour du ballon créer quelque chose, pas vraiment créer comme un numéro 10. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a quand même du sang-froid, qui ne se précipite pas et qui va tenter de trouver ses partenaires dans les bonnes zones. Par exemple, si on prend la dernière action de Saint-Etienne contre Concarneau, je ne sais plus si c'est la dernière action, mais bref, il aurait pu être passeur décisif lorsque Bentay a raté malheureusement le cadre. À ce moment-là, Sisoko, il est très lucide, il regarde autour de lui et il voit que Bentay est seul dans la surface de réparation. Et là, il décide de le servir plutôt que de tenter sa chance, parce qu'il aurait pu également tenter sa chance. Et là, il est lucide, il sait comment faire. Il y a aussi plusieurs moments dans le jeu où on le voit maintenant, il décroche, il arrive plus à orienter ses partenaires sur le terrain. Il n'hésite pas à trouver des relais avec des autres joueurs. Il y a Bentay, il y a aussi Cafaro avec qui il trouve des relais. Il y a des joueurs maintenant qui arrivent à le trouver, comme Denis Sapia lors de son but contre Caen la semaine, pas la semaine passée, mais il y a presque deux semaines maintenant. Voilà, on voit qu'il y a quand même déjà une meilleure entente. Il commence à connaître ses coéquipiers également. Et ça, ça permet également à Sisoko d'être plus présent et d'être meilleur sur le terrain, ce qui n'était encore une fois pas le cas en début de saison et surtout ce que je lui reprochais. Mais là, petit à petit, on voit une amélioration de la part d'Ibrahim Sisoko. Il y a aussi le fait que maintenant, Sisoko, ça fait deux fois qu'il est rentré en jeu, il n'était plus titulaire. Donc, il rentre, c'est un peu lui le chef quand il rentre. Forcément, il est frais, il rentre autour d'autres joueurs. Donc, il peut créer plus de mouvements. C'est quelque chose qui est donc intéressant, je trouve, sur cet aspect-là concernant Ibrahim Sisoko, qui est donc passeur décisif sur le but de Dylan Chambaud pour le premier but de Saint-Etienne marqué dans le jeu, qui aurait pu l'être également contre Concarneau. Donc, c'est un joueur qui est de plus en plus influent dans le jeu et qui parvient à marquer des buts sur des appels de balles aussi, parce que lors des deux derniers matchs, les buts, ils sont très beaux. Une super combinaison, une bonne entente, je parlais de cette entente, avec Bouchoiry, avec Cafaro, puis avec Ibrahim Sisoko pour conclure et également lors du but contre Caen, il est également un superbe service de Denis Sapia. Et là, il est lucide, il est frais, il va au but et il fait preuve de sang-froid, tout simplement pour tromper le gardien Canet. Donc, ce que j'ai bien aimé, c'est que Sisoko, il arrive à être un peu plus lucide devant le but désormais que lors de ses premiers matchs. Après, c'est des actions qui sont différentes, parce que sur les deux buts, il est quand même plutôt lancé en profondeur, notamment sur le but qu'il a marqué contre Caen où Denis Sapia lui fait un service. Mais ce but aussi contre Concarneau, il faut qu'il se lance. Il a déjà fait un appel de balle avant, mais c'est Gafaro qui a été servi. Donc, ce n'est pas le même style de but que ce qu'il a raté, par exemple, contre Grenoble, contre Queville-Rouan, Rodez, bref, tous ces matchs-là. Là, il en avait raté pas mal. Voilà, globalement, pour la vision des choses concernant Ibrahim Sisoko, que je trouve de plus en plus influent dans le jeu. Maintenant, si on aborde ses associations, donc il y en a eu pas mal. Là, j'ai mis que les matchs où il était titulaire. Lors du match contre Grenoble et contre Rodez, il avait été associé à Ibrahima Ouadji. Depuis, Ibrahima Ouadji, malheureusement, ne l'a pas revu. On espère qu'il va revenir dans le groupe pour le déplacement du côté de Troyes. D'ailleurs, au moment où je tourne cette vidéo, tous les clubs de Ligue 2 vont jouer, sauf Saint-Etienne, qui jouera mardi prochain contre Dunkerque. Donc, il y a eu cette association avec Ibrahim Sisoko et Ibrahima Ouadji qui n'a pas vraiment fonctionné. Ça, on ne va pas se cacher. Ça a été très, très compliqué entre les deux joueurs. Voilà, à ce moment-là, il n'y avait pas forcément la complémentarité qu'on espérait. Et il décrochait moins que Jean-Philippe Crassot. Il arrivait moins à garder le ballon et à le servir, ce qui n'a pas forcément fonctionné. Maintenant, comme je vois jouer Sisoko, qui trouve plus ses partenaires dans les intervalles et qui est plus lucide, peut-être que cette association Ouadji-Sisoko aurait plus tendance à fonctionner. Encore une fois, ce n'est qu'une hypothèse. Ce sont des choses qu'il va falloir vérifier lors du retour de Ouadji. Ensuite, le match contre QRM, ça avait été différent puisqu'il était aligné avec Cafaro et Chambaud en retrait. Il avait marqué deux fois lors de cette rencontre. C'était deux pénaltys inscrits par Sisoko. Sinon, ça n'avait pas non plus été un match incroyable de la part d'Estefanois. Très, très compliqué. Mais au moins, il avait quand même marqué deux pénaltys. Pénaltys qu'il a ratés lors du match contre Annecy. Là, il était associé avec Dylan Chambaud qui avait fait un bon match et qui avait été buteur. Pareil pour Sisoko, on l'avait moins vu, même s'il n'avait pas été surdécisif. Il y avait eu cette association avec Gaëtan Charbonnier lors du match contre Valenciennes. Une association très compliquée entre les deux joueurs. Ça n'a vraiment pas apporté grand-chose, pas de complémentarité. On avait senti des deux joueurs perdus sur le terrain. Saint-Etienne jouait malheureusement avec deux éléments offensifs qui étaient complètement détachés du reste du 11 de départ. Depuis, il a eu la trêve internationale. Peut-être que ça a bossé. Peut-être qu'il connaît mieux ses coquipiers. Il a eu des choses de dites. Il est rentré deux fois en jeu. Là, je reproche quand même à Vatelès de mettre Charbonnier parce que les matchs ont été compliqués. On ne parle pas de Charbonnier dans cette vidéo. Mais du coup, Ibrahim Sisoko est entré en jeu. Il a été décisif les deux fois. Deux fois buteur comme j'expliquais tout à l'heure. Il est très intéressant lors de ses entrées en jeu pour prendre la profondeur, faire preuve de lucidité devant le but. Et voilà, on sentait une bonne association entre tout le monde, que ce soit avec le milieu de terrain ou avec ses acolytes du côté offensif, notamment Mathieu Cafaro ou même Denis Appia. Donc voilà, pour les associations différentes, elles n'ont pas forcément marché. Pour la plupart, où ça a le plus marché pour l'instant, c'est quand il était seul devant lors de ses entrées en jeu. Seul. Quand il entre en jeu, plutôt, avec notamment Cafaro à ses côtés ou encore Stéphane Diara, ces joueurs-là, ça a pas mal fonctionné. Stéphane Diara, oui, il avait dû jouer avec Stéphane Diara. Il a dû être titulaire en même temps, si je ne dis pas de bêtises. Mais en tout cas, c'est des choses qui fonctionnent pas mal quand il entre. Et voilà, maintenant, on va vérifier si ça marche d'entrée de jeu. On pourrait imaginer que lors du prochain match, Charbonnier soit sur le banc. Et du coup, ce soit Ibrahim Sisoko de titulaire. Et ça, on en reparlera durant l'avant-match. Donc justement, si on parle d'un point de vue des statistiques d'Ibrahim Sisoko, à Saint-Etienne, c'est 445 minutes de jeu. 5 buts, 3 pénaltys, plus 2 buts qui ont également été marqués dans le jeu, donc lors des 2 dernières rencontres. Et il y a eu une passe décisive. C'est une passe décisive, je vais y arriver avec ce mot. 5 fois titulaire, plus 2 entrées. 4 grosses occasions manquées, un pénalty manqué. Voilà, on lui reproche aussi son manque de lucidité. Certaines fois, devant le but, c'est peut-être des choses qu'on peut malheureusement reprocher Ibrahim Sisoko, même s'il a l'air de s'être amélioré aujourd'hui sur cet aspect-là, étant donné qu'il a marqué lors des 2 derniers matchs. Maintenant, on attend confirmation. En tout cas, je l'ai beaucoup critiqué, ça c'est vrai. Mais là, petit à petit, il est en train de me faire mentir et c'est bien. Il commence à prendre confiance, à être meilleur. Espérons que ça continue quand il sera titulaire dans le 11 des départs de Laurent Batlès. Bien sûr, il y a beaucoup de choses à améliorer dans l'effectif Stéphanois. On l'a vu lors de ses matchs, même si on les a gagnés. Il y a quand même des gros ajustements à faire. Mais on va poursuivre ça et on va voir ce qui va se passer dans l'avenir. et peut-être déjà changer entre certains joueurs. Je parlais d'Issoco Charbonnet, peut-être également d'autres changements dans le 11. On y reviendra durant cet avant-match et après le débrief de la rencontre contre 3. Moi, je vous souhaite à tous une bonne semaine. On se retrouvera donc jeudi pour l'avant-match entre 3 et Saint-Etienne, troisième match que les Verts vont disputer à l'extérieur. En attendant, comme je vous ai dit, je vous souhaite une bonne semaine, une bonne continuation. Merci pour votre fidélité et allez les Verts, salut à tous.